Musique ... ... suivre de près l'évolution de COVID-19 dans le pays et nous fait moniter la situation depuis le 18 octobre dernier jusqu'à ce jour. Et tous les jours, nous finons vérifier le nombre de personnes à l'école qui finissent quelquefois positifs, les éducateurs, les étudiants. Mais ces derniers temps, ces dernières semaines, nous finons note qu'il y a dans la communauté lui-même et dans une incidence de cas positifs qui finissent vraiment augmenter. Et nous finons remarquer que sa augmentation qui est notée dans la communauté là finit aussi réflectée un peu dans l'école en termes de nombre d'éducateurs ou d'étudiants qui finissent trouver positifs. Et nous finons remarquer qu'entre le 18 octobre et ce jour, finit maintenant 1856 cas dans tous les sous-secteurs, du pré-primaire, primaire, secondaire jusqu'au tertiaire. Alors, nous pensons qu'avec la tendance qui est non à la communauté, il y a un bon risque de transmission augmentée. Nous finons avec une décision. La décision, c'est que les préférables pour nos bonnes élèves, pour nos bonnes enfants, qu'ils aient continuer leurs bons cours en ligne au lieu qu'ils aient fait en ligne en présentiel. C'est-à-dire, au lieu qu'ils aient à l'école, les préférables qu'ils aient continuer leurs bons cours en ligne. Demain, le ministère pour convaincre les chefs d'établissement scolaire. Et à partir de là, ils ont pour organiser leurs bons éducateurs pour qu'ils aient leurs bons cours en ligne commencer à partir de jeudi. Et de la même façon, au niveau de leurs bons cours pour les primaires, ils ont pour dispenser à la télévision à travers les chaînes de la MBC. Demain, pas point à l'école, mes enfants pour restent à la maison. Les étudiants sont à la maison. Le ministère pour communiquer avec mon recteur, pour dire à eux comment, après eux, comment on commence leurs bons cours en ligne et comment les cours vont être dispensés à travers mon chaîne de la MBC à partir de jeudi. «Juidj» ! «Juidj» ! » Sous-titrage ST' 501